Aujourd'hui, le train de vie de l'État, il est effectivement quand même sous les yeux de la population et on est après six mois de mouvement de gilet jaune. C'est-à-dire que quand on entend parler d'une piscine à 34 000 euros, quand on entend parler d'une Vennsel à 500 000 euros, quand on entend parler d'une moquette à 300 000 euros, quand on entend parler d'un vol Paris-Tokyo à 350 000 euros, vous voyez que tout ça mis bout à bout, les gens encaissent et se disent « Mais mince, où est-ce qu'on va ? » Et derrière, c'est l'ISF qu'on offre, derrière c'est de la fraude fiscale dont le gouvernement se fout éberdument parce que de toute façon, il baisse les métiers là-dessus, il baisse les postes justement de l'administration fiscale là-dessus. Donc on voit bien qu'il y a quand même un mépris permanent affiché où on dit toujours aux gens « Faites des efforts, allez-y, serrez-vous la ceinture, faites des efforts sur les APL, faites des efforts sur vos tarifs d'électricité vont augmenter de 6% mais c'est pas grave, vous verrez, c'est pour votre bien, etc. » Et ça, les gens en ont marre. Ils en ont assez de voir ça et de voir derrière toujours les mêmes qui sont en train de s'empiffrer, de se gaver sur le dos de qui ? Sur le dos toujours des mêmes. Voilà. Ça, c'est une rage, c'est une colère qui est en train de monter et cette colère, elle vient des gilets. Les gilets jaunes ont exprimé cette colère.